Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille ! Salut Anthony ! Salut tout le monde ! Alors, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hostinger. Donc, on vous l'a déjà présenté sur pas mal de vidéos maintenant. Donc, on a un partenariat avec eux. On vous sort des vidéos pour que vous puissiez comprendre un peu l'interface, l'intérêt des différents hébergements, etc. Et aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour vous. C'est que comme vous avez pu lire dans le titre de la vidéo, cette vidéo va vous permettre de rentabiliser au mieux votre hébergement Hostinger. Sachant qu'aujourd'hui, on va principalement parler d'un hébergement spécifique qui est l'hébergement premium. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous apprendre à créer plusieurs sites sur Hostinger. Et en fait, quand vous allez sur Hostinger, vous tapez sur Google Hostinger, vous cliquez sur le premier lien. Ici, en fait, les différentes formules d'hébergement, si on va là-dessus, voilà. Voilà, ici, vous avez plusieurs informations qu'on vous a déjà présentées dans d'autres vidéos. Donc ça, on ne va pas repasser dessus. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous ayez soit un hébergement premium, soit un hébergement business. Pourquoi ? Parce que vous pouvez faire plusieurs sites web et vous avez des bases de données illimitées. Voilà, sachant que sur celui-là, en fait, vous n'avez qu'un site web et qu'une base de données, enfin deux bases de données. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, une fois que vous avez pris votre hébergement, que vous aurez choisi évidemment au préalable par rapport à vos besoins, ça, on l'a déjà expliqué dans les autres vidéos aussi sur comment bien choisir son hébergement en fonction de ses besoins, vous vous connectez, vous vous rendez dans votre espace Hostinger. Donc là, vous êtes dans l'espace hébergement et vous allez cliquer sur gérer. Et donc, nous, on a notre site laboutiquefrançaise.com qu'on avait utilisé comme test pour vous présenter un peu l'interface de Hostinger. Et en fait, ici, on va vous montrer comment, d'une manière très, très simple, créer plusieurs sous-dossiers, on va dire, de votre domaine principal qui vont être utilisés comme site. Donc, quels sont les intérêts ? Camille, je vais te laisser donner un peu les intérêts de faire plusieurs sous-dossiers sur son site aux internautes pour qu'ils comprennent un petit peu. C'est ça. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment, on va vous montrer comment faire plusieurs sites sur le même hébergement Hostinger sans payer plusieurs noms de domaines. C'est ça. Parce qu'en fait, vous pouvez le faire, de toute façon, jusqu'à 100 sites sur l'hébergement premium de Hostinger. Mais à chaque fois, il faut payer un nom de domaine. Et si vous n'avez pas forcément les moyens, il y a une solution très facile pour faire plusieurs sites sur le même hébergement. C'est de faire des sous-dossiers. Donc, en fait, on aura notre nom de domaine slash un nom qu'on choisit pour un dossier, un sous-dossier, du coup. Et on peut le faire, du coup, jusqu'à 100 sous-dossiers différents via cet hébergement-là ou alors l'hébergement supérieur. Et vous allez voir que c'est très pratique. Alors, ça sert à plusieurs choses. Faire des tests. Premièrement, si vous voulez installer, par exemple, deux WordPress sur le même hébergement, ça peut vous permettre aussi, du coup, de séparer, par exemple, votre site vitrine à une boutique ou votre site vitrine à un blog. Alors, pourquoi on sépare ça ? En général, on le fait pour le SEO, pour optimiser, du coup, à la fois la boutique et la vitrine séparément, pour avoir un meilleur SEO et miser sur des mots-clés différents. Donc, c'est vraiment avantageux à ce niveau-là. Et autre avantage aussi, c'est que si après, vous voulez mettre à jour la version PHP de votre serveur, là, du coup, ça prendra en compte tous les sous-dossiers et automatiquement, la version PHP va être mise à jour partout en un seul clic. Alors, l'inconvénient de cette utilisation de sous-dossiers, du coup, c'est qu'on a un seul nom de domaine et pas plusieurs noms de domaine. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre un nom de domaine générique et après, faire plusieurs sous-dossiers en fonction de ce que vous faites. Et par exemple, pour tout ce qui est vente de produits, ça peut être utile si vous voulez vendre des produits sur plusieurs WordPress différents. Si, par exemple, ils sont dans d'autres catégories ou qu'ils touchent à un autre public cible et que vous ne voulez pas forcément faire de la pub sur tel ou tel site, à chaque fois, vous pouvez vraiment, du coup, gérer chaque site séparément et c'est vraiment l'avantage. Et là, du coup, effectivement, ça peut servir à faire ça. C'est ça. Alors, également, une des grosses opportunités que vous permet Hostinger, en utilisant la technique qu'on va vous montrer juste après, évidemment, après vous avoir expliqué un peu les différents intérêts, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est le multilangue. Et en fait, le multilangue, pourquoi, comme Camille l'a très bien dit, va falloir choisir un nom de domaine qui soit assez générique. Et là, quand on dit générique, par exemple, c'est du .com. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire un site avec plusieurs versions en termes de langue, il vaut mieux prendre un .com, un nom de domaine général en .com que vous allez ensuite séparer en .en, .de, .it, etc. C'est ça. C'est d'où l'intérêt de bien choisir son nom de domaine. Par exemple, nous, laboutiquefrançaise.com, il faudrait qu'on reprenne un autre nom de domaine. Pourquoi ? Parce que la boutique française, déjà, c'est trop francisé si on veut le mettre, on va dire, un peu partout. Après, ça peut fonctionner si on estime que la boutique française, c'est le nom d'une marque et que .com, c'est juste l'extension. Et du coup, derrière, on peut envoyer fr, it, en, de, etc., etc. C'est ça. Et là, du coup, l'avantage, ça vous permet de faire un site multilingue sans payer de plug-ins multilingue, puisque la plupart des plug-ins multilingues sont payants, comme WPML, qui est très connu sur WordPress. Et là, du coup, si vous passez par cette méthode-là de sous-dossier, vous n'avez pas besoin d'acheter un plug-in. Vous avez juste à dupliquer vos sites et changer la langue à chaque fois sur les différences. Également, l'un des très gros avantages, encore une fois, avec le multilingue ou même avec les autres formalités, comme tu parlais avant, de faire plusieurs sites e-commerce sur la même racine de nom de domaine. L'avantage, c'est que là, on va parler SEO, parce qu'on est quand même à King SEO, donc on est là aussi pour vous donner deux, trois tips. L'avantage, c'est que si votre site principal rank, enfin, votre nom de domaine rank déjà sur Google, tous vos sous-dossiers vont aussi bénéficier de ce passif. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de recommencer des sites dont vous avez déjà du contenu, etc., etc., en fait, là, vous allez récupérer une grosse partie de la fiabilité que Google vous a attribuée, juste en faisant des sous-dossiers du coup, parce que ce ne sont pas des sous-domaines. En faisant des dossiers de votre nom de domaine, vous allez récupérer une partie du SEO. Donc, c'est toujours intéressant, toujours avantageux. Ça va vous permettre de ne pas repartir forcément à zéro, notamment lorsque vous faites du multilingue ou lorsque vous faites du monoproduit par site. Voilà, donc ça, c'était pour l'explication. C'était un petit peu long, mais au moins, vous avez compris toutes les utilités. Je suis sûr que vous en trouverez d'autres, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous avez déjà des idées. Et on va passer à la partie technique. Enfin, technique, vous allez voir que c'est plutôt très, très simple. Encore une fois, au Stinger, tout est simplifié. C'est ça. L'interface est vraiment épurée et c'est très facile de trouver les différentes infos. Donc, pour commencer, en fait, il faut vous rendre, comme je vous le montrais avant, dans votre compte hébergement du nom de domaine que vous voulez. Donc là, la boutique française.com, en l'occurrence pour nous. Et vous allez cliquer sur WordPress tableau de bord. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez atterrir sur la première page qui est en fait le tableau de bord WordPress de votre nom de domaine principal. Là, vous pouvez voir, on a déjà un sous-dossier qui s'appelle test, par exemple. Là, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre tout en bas. Et là, vous avez installé un autre WordPress. C'est aussi simple que ça. Il vous suffit de cliquer sur installer. Vous attendez un tout petit peu. Et là, vous allez renseigner les différentes informations de ce que vous voulez. Là, description, vous n'avez pas besoin de toucher. Ça, vous pourrez toujours changer s'il le faut. Enter, sub, catégorie. Là, c'est là où il va falloir réfléchir à ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous faites du multilangue, par exemple, c'est là où vous allez mettre E-N, I-T, D-E, etc. Et si vous faites du monoproduit, ce sera, par exemple, je ne sais pas moi, le nom d'une marque. C'est ça, au nom du produit. C'est ça. Donc ici, vous ne pourrez pas bouger le nom de domaine, évidemment, puisque c'est sur cette racine-là que vous allez créer votre dossier. Donc là, si, admettons, on veut faire une version anglophone de laboutiquefrançaise.com, on va juste taper E-N. Voilà. Ou ça peut être UK, UK si vous préférez mettre UK. Enfin, ça, c'est peu importe. C'est comme vous le souhaitez. Ici, vous allez rentrer toutes les informations techniques. Donc là, on peut mettre le mot de passe administrateur. Donc là, on parle évidemment du WordPress. Le titre du site web. Donc, on va marquer, par exemple, la boutique française E-N. Comme ça, on sait s'y retrouver. Là, on peut la mettre en français parce que c'est nous qui allons le gérer. Donc ça, ça ne change rien par rapport aux gens. Et là, en fait, là où c'est très important, c'est qu'il va falloir bien vérifier que créer une base de données soit sélectionnée et pas une autre. Le mot de passe de la base de données, vous mettez ce que vous voulez. L'idéal, c'est de créer à chaque fois une nouvelle base de données pour séparer les différents sites pour éviter d'avoir des conflits dans la base. Et toutes les infos que vous rentrez ici, donc le titre du site web, etc., tout ça, vous pouvez les modifier après sur WordPress. Donc, pas d'inquiétude. Là, c'est vraiment juste pour l'installation. Oui, le plus important ici, comme vient de le dire Camille, c'est la base de données, que ce soit sur une nouvelle base de données et le nom de votre dossier. Vous allez le retrouver juste après. Une fois que vous avez fait tout ça, vous vérifiez tout ça. Enfin, normalement, vous n'avez rien à faire de plus. Et vous faites install. Vous pouvez choisir si tu désactives ou pas, les mises à jour automatiques. Là, c'est en fonction de vous, si vous préférez que WordPress se met à jour automatiquement ou pas. Et ensuite, vous pouvez juste cliquer sur installer et Hostinger se charge de tout l'install automatiquement. C'est ça, ça vous évite en fait de télécharger WordPress sur le site de WordPress, le décompresser, accéder à la base, créer une base de données et faire la liaison vous-même. En fait, c'est vraiment tout est simplifié. Quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est que là, il gagne énormément de temps. Donc, voilà. Là, ça a fonctionné très bien. Je vois ici qu'on a mon slash EN qui a été créé, la boutique française EN. Donc, ça, c'est mon tableau de bord de mon WordPress sur ce nom de domaine. Et en fait, vous voyez qu'on peut nouveau activer le HTTPS à condition qu'on l'ait évidemment pour le domaine principal. Ça, c'est une évidence. C'est ça. Vous pouvez vider le cache, mettre à jour WordPress, etc. Tout ce que vous pouvez déjà faire en fait. C'est ça. On retrouve tous les paramètres qu'on avait sur notre WordPress principal, sauf que là, du coup, c'est sur le WordPress du sous-dossier uniquement. C'est ça. Donc, là, vous voyez slash EN qui a été mis à jour. Et ça, du coup, on peut le faire en illimité. Alors, tout dépend de votre abonnement à la Costinger. Mais là, par exemple, avec l'abonnement de Première, on peut aller jusqu'à 100 sites. Donc, vous êtes quand même assez tranquille. C'est ça. Donc, là, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne d'un point de vue serveur. Bon, alors, évidemment, il me faut le mot de passe. Alors, tu peux aller directement dans… Si jamais tu montres, tu vas dans hébergement en haut. Oui, ça va aller plus rapide. Voilà, hébergement. Là, tu vas dans gérer. Oui. C'est ça. Et puis, tu peux descendre un tout petit peu. Et en dessous, tu as la gestionnaire de fichier. Donc, tu peux prendre le bêta. Donc, il y en a deux. Le bêta fonctionne très bien. Oui, si vous en avez deux. En fait, c'est ceux-là dont on parle. C'est ça. Et là, normalement, tu vas automatiquement être dirigé vers tes fichiers. Alors, public HTML, c'est la racine. En fait, c'est comme si c'était rien. Ça, vous ne faites pas attention à ce dossier. C'est ça, c'est la racine. Voilà. Et là, en fait, vous avez votre nouveau dossier qui a été créé, votre nouveau WordPress, EN. Donc là, on a celui de la base. Celui de test qu'on a fait juste avant. Vous pouvez voir, il y a 22 minutes pour vérifier que tout était bien à jour. Et EN. Là, c'est notre nouveau dossier. Donc, si je vais dedans, vous voyez qu'il y a un WordPress tout neuf dedans. C'est ça. Et là, on peut le configurer tel un WordPress séparé. Voilà. Donc, encore une fois, on le rappelle une dernière fois parce que c'est important. Ce n'est pas que vous vous retrouviez dans la mouise. Permettez-moi l'expression. Juste après avoir sélectionné votre hébergement, si vous voulez faire ça, prenez bien soit le premium, soit le business. Sachant qu'on a toujours le code promo à King SEO qui est disponible sur le site. Donc, n'hésitez pas. Honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, on ne le répétera jamais assez. Et avec le service client, c'est les meilleures formules à prendre actuellement. C'est ça. Clairement, avec un support vraiment qui est disponible H24 avec un chat directement sur votre compte. C'est vraiment pratique. Et effectivement, les prix sont relativement faibles par rapport à la concurrence. Et tous leurs services fonctionnent très bien. On n'a jamais eu de problème avec eux. Sachant que surtout, comme vous avez pu le constater, si vous nous suivez la chaîne, on a fait plusieurs vidéos en partenariat avec Costinger. Et honnêtement, nous, en tant que développeurs, en tant que référenceurs, etc., en fait, on travaille sur le web. C'est-à-dire que si on n'était pas satisfait nous-mêmes des services et des prestations qu'ils proposent, on ne vous montrerait rien. C'est-à-dire qu'on ne vous montrerait pas quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est biaisé par rapport à la réalité ou au contraire, des formules qui ne sont pas rentables du tout. Alors que là, au contraire, c'est les meilleures formules actuellement sur le web par rapport à la puissance et aux services qui sont proposés. C'est ça. Voilà. Donc, c'était Hacking SEO. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à rentabiliser, comme dit, votre abonnement et à créer plusieurs sites à votre guise. Là, maintenant, c'est à vous de jouer, comme d'habitude. On se dit ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao. Salut Anthony. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada